salut les amis j'espère en tout cas que vous allez bien vous commencez à en avoir l'habitude comme à chaque fois c'est la fameuse session de prono pour donc nxt takeover in your house vous avez vu la maison blanche qui va accueillir donc je mets bien cette maison parce que je la trouvais très sensée et j'ai trouvé très jolie pour ce qui a été proposé voilà c'est un peu de preview qui vous a été proposé donc nxt takeover qui aura donc vendredi dimanche bien sûr il y aura un débriefing qui suivra le lundi qui suivra cela et donc nous avons donc plusieurs matchs qui ont été proposés donc on va commencer à parler de mercedes martinez contre chia ali ou alors je crois que c'est chien chien comme ça aussi à la notre nom on ira ensuite voir le match entre camon grimes et la knight qui a quand même un enjeu un enjeu important puisque ça sera un match de l'échelle pour le million dollars championship après cela on ira ensuite voir le winner take all entre donc la team bronson reed msk contre les logado de fantasma on va ensuite aller voir donc le match entre amber moon et d'accord pas d'agotakai raquel gonzalez ce sera pour le titre féminin de nxt et enfin on va terminer avec sans doute le mail even le fatal five way pour le titre de nxt avec karen cross kai aureli adam co jody gargano et pédio bon on va commencer tout de suite avec donc mercedes martinez qui a donc fait face à chia ali alors on est un autre nom je crois qu'elle est qu'on lui propose aussi j'ai plus le nom en tête mais si vous avez le nom vous n'hésitez pas bien évidemment m'en parler clairement chia ali qui a qui a changé de bien sûr de gimmick avec longtemps clairement elle était dans une nouvelle gimmick une gimmick un peu plus yakuza chinoise on appelle ça comme ça vraiment très très agressive beaucoup plus avec ce hilton très particulier parce que voilà donc vraiment c'était un personnage qui tombe il temps à travailler d'ailleurs on peut le voir à l'a allé à la côte désormais accompagné de boah qui est donc un un mec avec elle et mais king qui est présente aussi donc ça c'est plutôt bien et mercedes martinez qui ont pensé peut-être continuer sa rivalité avec raquel gonzalez et donc se diriger finalement vers chia ali est quand même assez appréciente et c'est sur le fond d'un match qui a eu lieu alors ils sont partis très très loin le chercher le match entre eux donc c'était en 2017 c'était là je suis un peu du nom d'une fameux tournoi vous savez le tournoi féminin qui avait été annoncé par la ww à l'époque on avait eu notamment je sais c'était le meilleur classique un truc comme ça il y avait eu notamment ben mercedes martinez il y avait eu charlie il y avait d'abord réa replay qui était présent et ainsi de suite et ainsi de suite notamment pas mal de lutteuses d'ailleurs avait fait ce tournoi et avait notamment réussi à obtenir un contrat je pense par exemple à rare et à replay à dakota kai on pense à par exemple à bianca bel air et ainsi de suite et ainsi de suite d'ailleurs quand on regarde bien quand vous faites le tri des championnes cette maintenant et ben vous vous rendez compte qu'il ya finalement trois lutteuses qui ont participé à ce tournoi et donc ils sont revenus sur ce match en disant voilà bah chiali l'a expliqué que en 2017 ils se sont affrontés et concrètement bas la défaite de chiali a entraîné ce qui s'est passé aujourd'hui donc énormément de défaites parce qu'il faut quand même revenir sur le fait que malheureusement chiali n'a pas fait une bonne n'a pas fait un super une super situation si vous voulez quand on regarde bien la situation de chiali à la wwe c'était une série de défaites on savait pas trop ce qui allait se passer vraiment c'était difficile et puis ils se sont rendu compte de ça ils ont préféré un il turn du côté bien de chiali qui a été donc fait son turn directement là bas faut quand imaginer quand même que chiali ça faisait deux ans qu'elle était là elle avait jamais réussi à faire quoi que ce soit et au final et ben ce il turn à une forme de révélation concrètement puisqu'elle a réussi enfin à retrouver son assauté talent qu'il avait un petit peu perdu et notamment ce petit ce storyline assez chinoise avec cette femme habillée de noir et blanc un peu avec justement ce enfin cette habillée avec cette espèce de peinture en noir et blanche qu'on avait pu voir et à ce moment là bas elle a à la réavancé à gagner elle a commencé à faire des choses pour finalement et bien se retrouver à se retrouver justement à ce qui se passe aujourd'hui vers le match entre mercedes martinez et chiali alors concrètement quels sont les enjeux finalement pour les deux lutteuses bah du côté de mercedes martinez basse et tout simplement la possibilité de se relancer après sa défaite alors c'est vrai que elle a fait un bon match contre raquel gonzalez c'était à c'était notamment à nxt la question maintenant c'est et donc est ce qu'elle a besoin de cette victoire mercedes la réponse est non la réponse est non clairement mercedes a moins besoin de cette défaite de cette victoire que peut-être peut l'avoir chiali chiali aujourd'hui est en train de construire quelque chose je pense d'ailleurs que les interventions de boah et de meying causeront sans doute une défaite de mercedes martinez je pense que du côté bien de chiali je pense que chiali aujourd'hui c'est clairement celle qu'il va va pouvoir justement affronter et avancer tout ça maintenant qu'on soit clair là dessus que ça soit chiali qui gagne que soit mercedes martinez chiali elle peut pas continuer comme ça à être on va dire au train de tourner sur quelque chose il va falloir du concret je pense pas qu'elle ira voir raguel gonzalez rapidement mais avoir des rivalités peut-être plus construites plus perdre quelque chose de plus perd de plus immersif et peut-être aussi expliquer le fameux clan parce que c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui quel est ce clan quel est ce clan qui a été balisé avec chiali qui semble être la lideuse de ce clan en tout cas celle qu'on le voit le plus donc clairement voilà donc je vois la victoire de chiali dans ce dans ce match on sait pas ça va je vais me tromper mais en tout cas voilà chiali va pas sans doute regagner ce match et j'espère en tout cas qu'elle le gagnera parce qu'elle le mérite elle a je pense qu'il y aura un très bon match après je pense qu'il y aura beaucoup d'agressivité j'ai j'ai peut-être opté j'hésite un petit peu avec finalement aussi le fameux disqualification c'est à dire chiali qui pète un câble concrètement mais j'y crois pas trop voilà j'y crois pas trop et je serais quand même surpris que ça aille lieu d'ailleurs pour info si jamais chiali venait à gagner dans un pay per view je crois que ce serait la première chinoise à battre à être dans un pay per view et à gagner ça laisserait me voilà on va s'arrêter là pour ceux de ce match là donc pas grand chose à se mettre sous la dent clairement on va continuer avec les autres matchs qui aura plus de choses à raconter mais sur bien sûr très très vite et on ira donc voir le million de dollars championship qui opposait donc lay and night et camongraps allez bonne soirée vous avez bien et vive le catch